Bonjour à tous et à toutes. Oui une petite réalisation en quelques minutes. Oui c'est possible. Suivez-moi. La dernière fois nous avions réalisé ce masque à partir de chutes de tissus et aujourd'hui nous allons réaliser un totalement différent à partir d'un soutien-gorge. Alors nous avons tous des soutiens-gorge qui ne tiennent plus ou qu'on a tout simplement envie de changer. Alors ce qui est important dans un soutien-gorge, c'est qu'il va être très facile à réaliser et très rapide et surtout vous allez pouvoir récupérer pas mal de choses. Vous allez pouvoir récupérer l'élastique et les petites attaches. Un soutien-gorge vous donnera deux masques. Ce n'est vraiment pas négligeable. On est parti. Tout d'abord vous allez découper la partie où il y a le sangle. Vous allez couper tout autour en vous appliquant. Vous allez dégager bien sûr l'élastique et vous aurez déjà une forme prête. Pour réaliser ce projet il vous faudra un bonnet de soutien-gorge, deux élastiques fins et du biais. La longueur du biais dépendra bien sûr de la longueur du contour du bonnet. Avec votre biais vous allez mesurer le contour du bonnet et vous allez rajouter 3 cm, 3 cm de plus. Conclusion, un bonnet, deux élastiques et du biais. La couture. Tout d'abord vous allez venir et maintenir le tissu qui est posé sur l'endroit. Venir épingler, faire une couture près du bord pour maintenir tout l'ensemble. Une piqûre de la valeur de 3 mm. Point d'arrêt début. Faites le contour, point d'arrêt à la fin. La pose élastique. Mesurez 1 cm, posez votre élastique. Épinglez, mesurez 4 cm et positionnez l'autre extrémité de l'élastique. Et faites la même chose pour ce côté. Vérifiez que votre élastique soit bien dans le même sens. Faites un point d'arrêt sur chaque extrémité d'élastique. Posez l'élastique bien sûr à l'intérieur du masque, c'est-à-dire l'envers du masque. Droit, l'envers. Un bon point d'arrêt sera nécessaire pour bien fixer l'élastique. La pose du biais. Pliez 1 cm. Commencez par le début du bonnet. Épinglez, posez tout autour, arrivez à l'autre extrémité. Pliez et finalisez. Faites une piqûre nervure tout autour du biais. Toutes les piqûres commencent par un point d'arrêt et se terminent par un point d'arrêt. Faites attention à votre élastique en dessous. Bien le positionner. Prenez le temps de faire cette piqûre nervure pour avoir une belle finition. Venir et faites une autre surpiqure au milieu du biais. Point d'arrêt début. Faites le tour. Point d'arrêt à la fin. Cette double surpiqure permet de bien maintenir le bonnet et surtout de bien maintenir aussi le biais et d'avoir une très belle finition aussi bien à l'envers que à l'endroit. Votre masque est prêt. Bien sûr, la longueur de l'élastique dépendra de votre visage et la longueur du biais dépendra aussi du volume du bonnet. Et voilà, avec l'autre bonnet, j'ai enlevé la partie qui est en dentelle. Je l'ai remplacé par le jean. Une petite fleur et voilà. Ce sera très bien de le mettre avec un jean. Des masques que vous pourrez assortir à vos tenues. Et voilà, vous l'avez fait. Vous avez vu que c'était possible. En tout cas, moi je vous dis bravo. En attendant, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous ! Merci.